... Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici pour entendre parler de serpents, ces animaux que les gens adorent, n'est-ce pas ? Et qui font peur à la plupart des gens. Je m'appelle Françoise Cercolet, je travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle dans le service du patrimoine naturel, service qui s'occupe de tout ce qui est faune, flore, géologie française avec les dom-toms. Écoutez, on va commencer déjà fort, parce que vous savez que ce sont des animaux qui sont quand même mal aimés. Et alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les serpents ? Il faut quand même savoir que depuis plus de 2000 ans, dans notre civilisation judéo-chrétienne, la Genèse, c'est la faute d'Ève, le péché originel. Donc, Ève qui a croqué cette fameuse pomme et depuis, on a perdu le paradis originel, on a perdu l'immortalité. Nous, les femmes, on accouche dans la douleur à cause d'un serpent. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse aimer ces animaux qui représentent le mal ? Vous allez dans n'importe quelle église romane de notre pays, et là, vous avez toujours la représentation du serpent avec le mal, avec un grand M. Et puis, il faut quand même savoir que la Genèse, c'est toujours une interprétation. C'est un symbolisme de la Bible. À savoir que le serpent, il a poussé Ève à croquer la pomme et Dieu avait interdit, notamment, à Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance. Donc, finalement, en tant qu'harpétologue, on peut interpréter les choses complètement différemment. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, ils vivaient dans un beau jardin. Ève était vierge, donc elle ne connaissait pas l'amour, n'est-ce pas ? Donc, finalement, Adam et Ève, c'était deux beaux légumes dans un beau jardin. Donc, on peut dire merci aux serpents d'avoir poussé Ève à croquer le fruit de la connaissance, ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui grâce à un serpent, quelque part. Et puis, si on va dans d'autres pays et si on va avant l'avènement du christianisme, on s'aperçoit que, chez les Grecs, le serpent, lui, était vénéré. Pourquoi ? Parce qu'Asclepios, qui était un dieu, le dieu de la médecine, qui était sculapes, notamment chez les Latins, lui, il avait comme symbole, notamment, le serpent. Donc, on le représente avec un bâton et un serpent enroulés autour de son bâton. Ce qui a donné lieu après à toute une série de caducés qui représentent la médecine. Vous avez le caducé d'Hermès et l'histoire raconte qu'un jour, Hermès se baladait sur un chemin et là, il a vu deux serpents en train de se battre. Et pour pouvoir les séparer, il a mis son bâton au milieu et les deux serpents se sont entrelacés au milieu de sa baguette. Résultat, c'est le caducé des médecins. Et après, nous avons aussi le caducé des pharmaciens qui représentent notamment une coupe avec la médication, les médicaments. Et finalement, c'est la coupe d'Igi qui a donné par la suite Hygiène. Et Igi, c'est la fille d'Asclepios. Donc, vous voyez, le serpent, je dirais, à l'époque, était vraiment vénéré. Pourquoi ? Parce qu'il faisait une mue. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et c'est cette mue qui avait pour symbole l'immortalité, d'accord ? Puisque c'était le malade aussi qui recouvre la santé. Donc, du coup, on se retrouve avec le serpent qui est absolument avec une connotation très positive. Alors, et c'est pareil. Vous, je dirais, vous allez dans d'autres pays, comme par exemple en Asie. Et là, en Asie, on va trouver des serpents dans des temples. Et l'espèce qui est présentée ici est une espèce qui est venimeuse. Donc, c'est un vipéridé. Et c'est un petit crotal. Et voilà. Donc, on vous dit juste de ne pas toucher. Voilà. Donc, il ne faut pas toucher. Et puis, pareil, vous avez donc une histoire, notamment dans la religion bouddhiste et dans l'hindouisme, qui raconte qu'un jour, Bouddha s'est endormi en plein soleil. Et là, il risquait d'y passer à cause du soleil et donc de l'insolation. Et le serpent, il a vu que Bouddha était en danger. Et donc, il s'est rapproché de la tête de Bouddha. Et donc, comme c'est un cobra, il a déployé son capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour lui faire un parasol. Et quand Bouddha s'est réveillé et qu'il a vu que le serpent venait de lui sauver la vie, et bien, pour le remercier, il a posé ses deux doigts derrière le capuchon du serpent. Donc, ce que nous, occidentaux, on appelle le serpent à lunettes, et bien non, 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 ce ne sont pas les lunettes, ce sont les doigts de Bouddha. Donc, vous voyez, je dirais, d'une civilisation à une autre, on va voir le serpent franchement vénéré ou alors, franchement, détesté. OK ? Alors, ces serpents, qui sont-ils ? Alors là, donc, les photos que je vais vous montrer, la plupart, je suis surtout spécialiste de la faune française, donc ce sont vraiment des photos qui montrent surtout nos espèces, donc dans notre pays, donc comme cette couleur Vreichelon que l'on trouve dans le sud de la France. Alors, il faut quand même savoir que la classification a énormément changé ces dernières années, à savoir que maintenant, on va parler de classification phylogénétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont une classification qui est surtout basée sur les ancêtres communs que ces animaux ont entre eux. D'accord ? Donc, vous imaginez un énorme buisson avec un ancêtre commun au milieu et puis plein de branches qui partent, je dirais, un petit peu dans tous les sens, des grosses branches qui donnent des moyennes branches, qui donnent des petites branches, etc. Et on va avoir, donc, une branche qui va s'appeler, donc, les tétrapodes, à savoir, donc, les animaux qui ont ou qui ont eu, donc, quatre pattes, avec une branche vers les lys amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds, etc. Et puis, une autre branche qui va mener vers ce que l'on appelle, donc, les amniotes. Donc, les amniotes, ce sont des animaux qui ont une enveloppe qui entoure, donc, l'embryon. Et puis, donc, une branche vers les mammifères et puis une branche, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, donc, ce que l'on appelle, si ça veut bien, les sauropsidés. Parce que le terme de reptile n'existe plus, et vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, si on veut parler de reptile en général, avec tout ce que je vais vous montrer après, on va utiliser, donc, le terme de sauropsidés. Donc, là, à partir de là, on va avoir, donc, une branche qui va mener vers ce que l'on appelle les diapsidés. Ce sont des animaux qui ont, donc, deux fosses temporales, donc, au niveau de la tête, vers, donc, les tortues. Et puis, une branche qui va mener vers ce que l'on appelle les squamates. Les squamates, ce sont, donc, les lézards. Et dans le grand groupe des lézards, et bien, on a le groupe, donc, des serpents. Notre branche vers ce que l'on appelle, donc, les sphénodontes, donc, les rhinocéphales. Ce sont des animaux qui ne vivent plus que sur quelques îlots autour de la Nouvelle-Zélande. Et puis, ce qui a vraiment changé, ce sont, donc, les archosauriens. Et donc, dans les archosauriens, vous allez trouver, donc, les crocodiles, crocodiles, alligators, caïmans, etc. Et vous allez trouver les oiseaux. Donc, comme on disait très, très bien ce matin, donc, les oiseaux, ce sont les dinosaures actuels. Et ils sont phylogéniquement beaucoup plus proches, donc, des crocodiles qui ne le sont des tortues, par exemple. Donc, quand on parle, donc, de reptiles, donc, soit on va parler de reptiles, donc, en général, ce qui va inclure, donc, les oiseaux. Et donc, dans ces cas-là, on va utiliser, donc, le terme de sauropsidé. Soit on va exclure, donc, les oiseaux. Et du coup, on va parler, donc, de reptiles non-aviences, c'est-à-dire de reptiles sans les oiseaux. Donc, aujourd'hui, si je parle, moi, de reptiles, aujourd'hui, je vais parler, donc, de reptiles non-aviences, d'accord ? Je laisse les oiseaux à ce matin. Alors, ce sont tous des animaux à température variable. Ça veut dire quoi ? Vous avez déjà vu, donc, peut-être un serpent en train de se dorer la pilule, voilà, donc, en plein soleil. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui sont dits ectothermes. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que toutes les fonctions physiologiques de ces animaux dépendent de la température extérieure. Donc, s'il fait chaud, le corps de l'animal sera chaud. S'il fait froid, le corps de l'animal sera froid. Et si, dans notre pays, ben, voilà, ça commence à cailler, on est en plein hiver, et ben, les animaux, donc, vont tomber, donc, en léthargie, ils vont tomber en hibernation. On ne va plus les voir et on ne les verra qu'à la sortie, donc, de l'hiver, dès que les jours se rallongent un peu et qu'ils commencent, donc, à faire un petit peu meilleur. Donc, quand j'entends dire que les serpents sont froids, gluants, visqueux, et que ce sont des animaux à sang-froid, comme on dit, et ben, ça, vous oubliez. Déjà, c'est une grosse bêtise, parce que, je vous dis, ils peuvent être chauds s'ils sont en plein soleil. Donc, tout ça, vous oubliez. Donc, animaux à température variable, que l'on appelle, donc, ectothermes. Donc, ici, c'est pareil. Vous avez, donc, sur cette diapo, eh ben, au moins deux espèces, donc, de serpents. Ici, vous avez deux vipères, donc, qui sont en train de thermoréguler, donc, ensemble. Et ici, dans le coin, donc, vous avez une petite coronelle. Donc, c'est une petite couleuvre que l'on trouve en Ile-de-France, puisque cette photo-là, je l'ai faite en Ile-de-France. Donc, deux vipères aspiques et une petite coronelle, qui sont, donc, en thermorégulation. Alors, il faut savoir que, pour les animaux qui hibernent, donc, à la sortie d'hibernation, ça va être d'abord les mâles qui vont sortir, donc, les premiers. OK ? Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, la première chose que le mâle va faire, c'est d'avoir les yeux bleus, comme ça. Il a une couleur au niveau, donc, de son corps qui est vraiment très terne, et il a les yeux bleus. Ça signifie qu'il est en prémus. Donc, il va faire une mue. Alors, qu'est-ce que c'est que la mue ? Eh ben, c'est la couche superficielle, donc, de la peau, qui va se retirer, puisque la peau, les écailles, notamment chez les serpents, sont faites avec de la kératine. Et donc, le mâle, quand il sort d'hibernation, la première chose qu'il va faire, ça va être sa mue. Pourquoi ? Parce que la fin de la mue va correspondre à la fin de fabrication de ces spermatozoïdes. D'accord ? Donc, il est obligé de faire cette mue. Et chez les adultes, donc, elle est liée à la reproduction, parce que, par exemple, chez les femelles, on va avoir une mue préponde, par exemple. Et donc, chez les mâles, c'est lié à la fabrication des spermatozoïdes, donc à la spermogénèse. Et donc, comment ça va se passer ? Et bien, ça va se retirer, donc, par le bout du museau. C'est-à-dire que le serpent va fabriquer une espèce de substance qui est lubrifiante, donc graisseuse, et c'est ça qui va lui permettre, donc, de sortir de son enveloppe, donc, qui est morte. Donc, ça va se craquer, donc, par le bout du museau, et là, ça va se retirer, un peu comme quand vous retirez vos chaussettes. Donc, ça signifie que, quand on trouve une mue, donc, dans la nature, vous allez trouver une mue qui va correspondre exactement, donc, aux critères, donc, de l'animal. Donc, c'est, voilà, s'il y a une blessure, s'il manque une écaille, etc. Tout ça, ça va se voir, donc, sur la mue. Et celle-ci va être à l'envers. Donc, une mue toute neuve, toute belle, quand vous y touchez, c'est vraiment graisseux. Et c'est après, quand ça commence à sécher, qu'on va avoir cette texture cassante, parce que, bien évidemment, c'est biodégradable. Et puis, la mue, c'est aussi, je dirais, ce qui va permettre aux serpents, donc, à sonnettes, d'avoir cette fameuse sonnette. Vous savez, c'est une accumulation, finalement, de mue qui va fabriquer, donc, la sonnette. Et la sonnette va servir, donc, de communication, je dirais, pour alerter, notamment, en disant, attention, si je commence à bouger ma sonnette dans tous les sens, je fais beaucoup de bruit, donc, attention, danger. Donc, là, c'est vraiment, on voit la communication avec cette sonnette. Donc, c'est une accumulation de mue. Alors, j'essaye d'aller vite, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Il faut quand même savoir que, donc, les serpents, alors, c'est vrai, ils ont des yeux, donc, ils voient très bien. Bon, ils n'ont pas de paupières, donc, on a vraiment une impression de regard fixe. Mais, comme vous pouvez le remarquer, ils n'ont pas d'oreille. Alors, ils n'ont pas d'oreille externe, ils n'ont pas d'oreille moyenne, mais, par contre, ils ont une oreille interne. Et cette oreille interne va leur permettre, donc, de savoir ce qui se passe autour d'eux. Donc, quand j'entends, quand on me dit que les serpents sont sourds, eh bien, absolument pas. Donc, les serpents, ils vont capter, notamment, les vibrations du sol et également les vibrations de l'air, mais particulièrement les vibrations du sol, avec les grosses écailles, notamment, qui sont sur le ventre. Donc, si vous allez vous balader et que vous faites pas mal de bruit avec vos pieds, ça crée des vibrations, et le serpent va capter ces vibrations avec ses plaques. Celles-ci vont être récupérées par le squelette et emmener, si je puis dire, jusqu'au crâne, vers un petit os, ici, voilà, que l'on appelle l'os carré. Non, pardon, qu'on appelle la columelle, mais il va transiter vers cet os-là, que l'on appelle l'os carré, et qui est vraiment un os primordial, notamment dans le squelette du serpent, vous le verrez tout à l'heure, avec l'alimentation. Mais du coup, toutes les vibrations vont être transmises à l'oreille interne, qui est franchement très réduite. Pourquoi ? Puisque ce n'est plus qu'un seul os, qu'on appelle la columelle, chez les serpents, et qui correspond finalement à l'étrier chez les mammifères. Donc, un serpent n'est pas complètement sourd. D'accord ? Alors, vous avez déjà vu les serpents en train de tirer leur langue. Voilà, les serpents, comme les lézards d'ailleurs, sont tout le temps en train de tirer leur langue. Et la langue, elle est bifide. Donc, elle est en deux parties. Alors, pourquoi les serpents tirent-ils leur langue ? Absolument pas pour piquer. Ça n'a rien à voir. La langue, elle n'est absolument pas venimeuse. Même si on parle de certaines personnes comme ayant une langue de vipère, ça n'a absolument rien à voir avec le venin. La langue, elle est tout le temps en train de sortir, et même bouche fermée. Pourquoi ? Parce qu'au bout du museau, il y a un petit trou, une petite fosse, qui lui permet de sortir sa langue tout le temps. Et alors, elle sert à quoi, cette langue ? Eh bien, si on imagine que je suis un serpent, et que Yolaine est une belle souris, d'accord ? Eh bien, je sors ma langue, ok ? Et là, elle est en deux parties. Donc, ma partie droite va capter les odeurs de la souris beaucoup plus que ma partie gauche. On est d'accord ? Je ramène ma langue dans mon palais, et là, j'ai un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, si ça veut bien marcher. Voilà, il est là. Et c'est lui qui va analyser tout ce que la langue lui ramène comme information odorante. Et qu'est-ce que la langue, elle lui dit ? Ah, mais il faut aller à droite, parce que c'est surtout à droite qu'il y a le plus d'odeurs, donc de souris. D'accord ? Donc, la langue, c'est vraiment l'organe le plus important donc chez les serpents. C'est vraiment... Il y a eu des études en 1960, voilà, par le CNRS notamment, où il bouchait les yeux des serpents, il lui bouchait les oreilles, il lui coupait la langue, pour voir quel était l'organe sensoriel le plus important qui lui permettait notamment de trouver sa nourriture. Eh bien, c'était le fait de ne plus avoir de langue, même s'il arrivait à voir, même s'il arrivait à sentir quand même avec ses narines. Eh bien, l'animal était incapable de trouver sa nourriture et finissait donc par mourir de faim. Donc, vous voyez, la langue, c'est vraiment quelque chose de très, très important chez l'animal. De plus, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des animaux à température variable où donc la température va avoir une influence sur toutes les fonctions physiologiques de ces animaux. Et notamment, vous avez donc des espèces, comme ici, donc là en Guyane, où vous avez donc, chez ce boa, donc plein de petits trous autour de la bouche ou alors, chez cette espèce de crotale également qu'on trouve en Guyane, restons France, eh bien, vous avez donc d'une part la narine, ici, et l'œil, et entre les deux, donc un petit trou que l'on appelle donc une fossette thermosensible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais me reprendre encore comme exemple, à savoir que je suis un serpent. OK ? Et que, mettons, que cette pièce soit chauffée à 20 degrés. Vous, vous êtes des humains, vous n'êtes pas malades, donc votre température corporelle, elle est de 37 degrés. Donc, ça signifie que, en tant que serpent, donc, j'ai 17 degrés de différence entre vous et moi. Eh bien, ces petits trous vont capter donc les différences de température qui existent entre, donc, l'animal et la proie, et sont capables de capter des différences de température au millième de degré Celsius. Donc, vous vous rendez compte, c'est franchement hyper important. Ça signifie que le serpent, avec ses yeux, avec ses thermorécepteurs, avec ses plaques ventrales, avec sa langue, c'est exactement où vous vous trouvez, alors que vous, vous ne l'avez pas encore repéré. Donc, vous voyez des organes vraiment hyper, des organes sensoriels hyper développés. Au niveau du squelette, on a vite fait le tour, c'est vraiment un squelette qui est très, très simplifié. Pourquoi ? Parce qu'il est composé d'un crâne, deux vertèbres, ici, et à chaque vertèbre, vous avez une paire de côtes. Donc, finalement, les arêtes, là, que vous voyez, ce sont les côtes de l'animal. Et puis, on va avoir différentes dentures qui vont exister chez les serpents. Donc, vous avez des serpents qui ne vont pas avoir de crochets venimeux, donc d'appareils inoculateurs de venin, et que l'on va appeler des aglifes. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et comme vous pouvez le remarquer, les dents des serpents sont vraiment incurvées vers l'arrière. Donc, c'est le cas des boas. C'est le cas également de pas mal de couleuvres. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crochet à venin qu'il n'y a pas de venin. Et ce n'est pas parce que l'animal n'est pas considéré comme venimeux qu'il n'a pas de toxines. C'est-à-dire que dans sa bouche, il peut avoir des glandes que l'on appelle des glandes de duvernois et qui, elles, vont fabriquer du venin. Donc, vous avez des espèces, je pense par exemple en Afrique, qui sont aglifes, qui n'ont pas de crochet à venin, mais qui sont mortelles pour l'homme. Pareil, donc, un autre groupe au niveau des serpents, c'est ce que l'on appelle les protéroglyphes. Donc là, ce sont des animaux qui ont des crochets à venin, qui sont fixés et placés à l'avant du maxillaire, vous voyez ici. Et ça, c'est le cas de tout ce qui est nagea, etc. et des serpents corail, par exemple. Donc là, en appuyant sur la glande de la venin, je fais sortir la petite goutte de venin au bout du crochet. Un autre grand groupe aussi, c'est ce que l'on appelle les opistoglyphes. Et en France, nous n'avons que des vipères et des couleuvres, mais nous avons une espèce de couleuvre qui est opistoglyphe et qui est la couleuvre de Montpellier. Et donc, elle, elle a un crochet à l'arrière de la mâchoire supérieure, et du coup, elle va envenimer ses proies au passage. Mais attention, ce n'est pas mortel pour l'homme. Il ne faut pas avoir peur. D'un autre côté, vous allez avoir le grand groupe de ce que l'on appelle les solénoglyphes. Les solénoglyphes, ce sont les vipères, ce sont les crotales, qui vont avoir là des crochets qui sont fixés sur un maxillaire qui est très court. Et au repos, les crochets sont dans une gaine et sont rabattus à l'intérieur de la bouche du serpent. Donc, quand celui-ci va pour mordre, il ouvre la gueule, ça projette le maxillaire en avant, qui projette bien évidemment les crochets. Et là, quand il y a morsure, il peut y avoir envenimation, c'est-à-dire que le serpent peut injecter son venin comme une seringue. Donc voilà, encore une fois, ici, j'appuie sur la glande à venin du serpent pour faire sortir la goutte de venin. Et là, on voit bien la gaine qui protège le crochet. Alors voilà, sur cette reproduction du muséum, ici, vous avez la glande à venin où se fabrique le venin. Le venin, c'est quoi ? C'est un cocktail finalement d'enzymes et de protéines. Et donc, du coup, le venin va passer par cette espèce de tuyau, va rentrer à l'intérieur du crochet et au bout du crochet, il y a un petit trou et c'est par là que va sortir le venin. Et puis, chose quand même rigolote, c'est que s'il casse un crochet ou s'il le perd, vous en avez d'autres en dessous qui servent donc de remplacement. Parce que le venin, c'est quelque chose de très important pour l'animal. Le venin, ça ne sert pas, je dirais, à tuer les humains. Donc voilà, un serpent, il ne va pas vous courir après pour essayer de vous mordre. Il a autre chose à faire dans sa vie que de cavaler après les humains, d'accord ? Et encore moins d'aller paumer son venin pour nous qui ne sommes absolument pas des proies pour ces animaux. Donc, le venin, ça va servir à tuer, immobiliser le plus rapidement possible la proie et ça va servir à la digestion de celle-ci. Pourquoi ? Parce que le serpent, lui, quand il mange, il mange l'intégralité donc de la proie, il ne va pas faire comme les rapaces, il ne va pas recracher sous forme de pelote de réjection le squelette, les poils, etc. Lui, il va franchement tout digérer. Donc là, on a une vipère qui mange un micro-mémifère. Alors, je vais vite faire une petite parenthèse quand même sur savoir faire la différence entre une vipère et une couleuvre puisque nous sommes quand même dans notre pays où on a des vipères et des couleuvres. Donc, une vipère, on la reconnaît. Comment ? Déjà parce qu'elle a une pupille qui est verticale comme un oeil de chat, d'accord ? Qui réagit aussi à la lumière, d'accord ? Et puis, elle va avoir plusieurs rangées d'écailles entre l'oeil et la bouche. Alors que la couleuvre, elle, elle a une pupille qui est ronde comme un oeil de chien et elle n'a qu'une seule rangée d'écailles entre l'oeil et la bouche. De plus, les vipères, sur la tête, elles ont vraiment de toutes petites, mais toutes petites, toutes petites écailles alors que chez la couleuvre, vous avez vraiment de grosses, grosses plaques céphaliques et notamment neuf grosses plaques, d'accord ? Et puis, vous allez me dire « Ouais, mais elle est bien gentille. Moi, quand je vais me balader dans la nature, je ne regarde pas les yeux du serpent et encore moins les écailles qu'il a sur la tête. » C'est vrai. Généralement, quand vous allez vous balader dans la nature et que vous voyez un serpent sur le chemin, qu'est-ce que vous voyez ? Le serpent qui fuit. Pourquoi ? Parce que les serpents, ce sont des trouillards. Mais alors, il n'y a pas plus de trouillards qu'un serpent, donc la première chose que le serpent fait, c'est vraiment de s'enfuir. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la queue notamment du serpent. Et la queue, c'est vraiment un critère d'identification parce que plus elle est raccourcie et plus c'est une petite queue et là, on va avoir affaire notamment à une vipère. Et en France, un petit serpent, donc assez pataud parce que les vipères, ce sont vraiment des animaux placides et assez corpulents, si je puis dire. ont une queue brusquement rétrécie et un serpent déjà de plus de 90 cm, c'est obligatoirement une couleuvre dans notre pays. Bien sûr, les critères que je vous donne là, c'est pour la France parce que si on passe la Méditerranée, vous oubliez ça vite fait. Et puis, la couleuvre, elle, elle a une queue longue et effilée. Puis alors, pour les puristes, il y a un autre critère d'identification et ça, c'est surtout si vous trouvez par exemple une mue, c'est l'écaille qui va se trouver au-dessus du cloaque. Le cloaque, c'est par là que sortent les excréments, etc. Et donc, au-dessus, vous avez une écaille. Et cette écaille écaille annale, elle est entière chez la vipère alors que chez la couleuvre, elle est divisée en deux parties. Donc ça, c'est si vous trouvez une mue parce que vous n'allez pas vous amuser à attraper un serpent pour aller lui regarder le cloaque pour savoir de quelle espèce il s'agit déjà. Et sachez également que le V sur la tête, la tête triangulaire, ainsi que les zigzags, vous savez, les dessins en zigzag sur le corps de l'animal ne sont absolument pas des critères d'identification. Vous oubliez. Alors oui, ça mord un serpent. Oui. Une vipère, ça mord. Mais ce qu'il faut vraiment, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est de vous dire qu'une morsure de vipère n'est pas suivie obligatoirement d'une envenimation. C'est-à-dire que la vipère, elle peut vous mordre et ne rien vous injecter du tout. C'est elle qui choisit. Et un serpent ne mord qu'à partir du moment où il n'a pas le temps de fuir, à partir du moment où il est acculé. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Il ne peut pas vous balancer un coup de poing, il ne peut pas vous balancer un coup de pied. Donc, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Sa morsure. Donc, elle va vous mordre, oui, voilà, elle va vous mordre, mais elle ne va pas paumer son venin pour nous la plupart du temps. Donc, ce sont ce qu'on appelle des morsures blanches ou des morsures sèches. Mais quand c'est une morsure réelle, voici mes mains, j'ai été mordue à l'index, j'ai eu un crochet qui a traversé la couture de mon gant, donc ça fait un œdème. Voilà à quoi ressemble, et ça fait mal. Et en plus, ça fait un œdème qui monte comme ça. Donc, voilà un crochet de vipère africaine, donc rien à voir avec nos espèces de vipères qui ont des tout petits crochets, notamment en France. Et donc, vous voyez, au bout, vous avez cette espèce de petit trou là qui permet au venin de s'écouler. Donc, en cas de morsure, je vais passer très vite là-dessus, ce n'est pas la peine de vous affoler. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas été forcément mordu par une vipère. Ça peut très bien être une couleuvre ou même une couleuvre qui pourrait ressembler à une vipère, même si la couleuvre vipérine ne mord pas. Mais ne pas vous affoler parce que vous n'avez pas forcément été envenimé. Donc, la première chose, c'est vous ne paniquez pas, vous ne courez pas dans tous les sens, vous n'hurlez pas dans tous les sens. Si c'est quelqu'un proche de vous, vous rassurez notamment la personne, vous rassurez donc la victime. Après, vous ne buvez pas non plus d'alcool, d'excitant, vous ne buvez pas non plus, vous ne prenez pas d'aspirine, vous ne faites pas pipi dessus parce que ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Idem, vous ne prenez pas un couteau pour essayer de faire sortir le venin parce que si le venin il y a eu, il a été injecté profondément dans les tissus et donc du coup, vous ne pourrez absolument pas retirer le venin. Et puis, idem pour la chaleur. Donc, au niveau de la chaleur, autant ça va marcher pour les guêpes et pour les abeilles qui ont notamment un venin qui est thermolabile, c'est-à-dire que la chaleur va détruire les toxines, autant chez les serpents, il est thermostable, donc vous risquez plutôt une belle brûlure qu'autre chose. Aspirez le venin à la bouche. Alors, non, n'aspirez pas le venin à la bouche. Déjà, pourquoi ? Parce que, déjà, vous n'aspirerez pas le venin, déjà premièrement. Et en plus de ça, il faut quand même savoir qu'un serpent, ça ne se lave pas les dents tous les jours. Donc, dans une bouche de serpent, vous avez plein de bactéries et les serpents, ce sont des porteurs, tous, d'ailleurs, tous les reptiles sont des porteurs de salmonelles. Donc, vous risquez une salmonellose. Donc, ne vous amusez pas à faire ce genre de choses. Et puis, ne faites pas de garrot non plus parce qu'un garrot, c'est vrai que vous serrez très très fort au-dessus de la morsure, vous empêchez le venin de passer, mais de l'autre côté, vous empêchez le sang de passer et à l'hôpital, vous risquez d'y passer à cause du garrot, pas à cause du venin éventuel, à cause du garrot, à cause du potassium, enfin, il y a plein de réactions qui sont liées. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, premièrement, on appelle les secours, d'accord ? Donc, on appelle les secours où on va tout doucement, tranquillement, sans s'affoler, donc à l'hôpital. En France, vous avez plus de trois heures pour aller jusqu'à l'hôpital. Donc, tout dépend où vous avez été mordu, si c'est un enfant, etc. Enfin, il y a différents cas, mais vous appelez les secours, donc en premier. De plus, vous retirez tout ce qui va servir de garrot involontaire, à savoir les bagues, les bracelets, donc tout ça. Et puis, vous faites une attelle pour immobiliser le membre mordu, si c'est un membre qui s'est fait mordre. Et puis, vous désinfectez au Savant de Marseille, à la Bétadine, avec tout ce que vous voulez. Après, tout ce qui est Aspi, Aspi venin, ou la pierre noire, comme en Afrique, vous oubliez, ça n'aspire pas le venin, c'est bien pour les guêpes et les abeilles, mais pour les serpents, ça ne sert à rien, sauf éventuellement à rassurer une personne qui a été mordue, qui est complètement paniquée, et vous lui dites « je vais te retirer le venin ». Et là, du coup, c'est psychosomatique, ça va calmer la personne, donc c'est très bien. Alors, les serpents, donc, ça mange. Et comme vous avez déjà vu certainement dans les documentaires, ça peut ouvrir une gueule phénoménale par rapport à la proie qu'ils vont avaler une énorme proie. C'est comme si nous, on avalait une courge. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, comment ça marche ? Comme vous pouvez le voir, déjà, les dents sont incurvées vers l'arrière. Donc, les dents vont servir finalement d'hameçon afin que la proie, elle ne puisse pas s'échapper, parce qu'il n'a pas de bras pour la maintenir. Donc, ça va être les dents qui vont servir à ça. De plus, il a donc la mâchoire inférieure, qui est en deux parties, donc deux mandibules. Et qui sont, donc ces deux mandibules sont indépendantes l'une de l'autre et sont reliées par un ligament. Et puis, encore une fois, je vais en reparler, donc de cet os ici que l'on appelle l'os carré et qui va donc finalement servir de pivot entre les deux entre les deux mâchoires. Et donc, du coup, l'animal, il peut ouvrir une gueule phénoménale grâce à son os carré. Après, donc la proie, elle est maintenue par les dents et avec les deux mandibules, il va donc pousser sa proie avec ses deux mandibules en avançant dessus, en faisant un mouvement de va-et-vient et ça va donc pousser la proie au fond de la gorge. Donc, les serpents, ce sont des prédateurs. Donc ici, on a une couleuvre d'esculape qui mange notamment un mulot. Voilà. Ici, une couleuvre helvétique, on l'appelait avant la couleuvre acollier, elle a changé de nom, qui vient d'attraper donc une grenouille. Donc, vous avez vu, la grenouille, elle est mise dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du squelette de la grenouille afin que les pattes, quand elle se fait avaler, ne viennent pas coincer aux entournures. Mais bon, j'ai déjà vu des serpents manger des grenouilles par l'arrière, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Et puis, la proie, elle est envoyée vers l'arrière et comme vous pouvez le remarquer, les écailles sont super élastiques. Donc vraiment, ça lui permet d'avaler des grosses proies et puis après, une fois que ça arrive un petit peu plus loin, là, vous avez les côtes qui vont se déplacer et les muscles qui vont intervenir pour pouvoir pousser la proie vers l'estomac. Elle était bonne, cette grenouille. Après, vous avez d'autres serpents qui vont manger des lézards, comme cette coronel. un lézard des murailles pour arriver jusqu'à cette diapo qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un petit trou et ce petit trou, c'est l'ouverture de la trachée. Pourquoi ? Parce que les serpents, ils ont des poumons tripartites, c'est-à-dire en trois parties. vous avez un poumon trachéen, un poumon pulmonaire et un poumon saculaire qui n'est absolument pas vascularisé et qui va servir de réserve d'air et qui sera très important notamment chez les serpents marins parce que ça va servir de balastre, etc. Du coup, quand le serpent mange, il va avaler sa proie. donc vous avez obstruction du trachéen, d'accord ? Après, il est poussé vers le bas, donc l'animal va respirer avec la trachée et avec le saculaire, etc. Donc vous voyez, c'est bien fait quand même un serpent. Bon, ben voilà, mon lézard, il est là. Après, vous en avez d'autres qui mangent des insectes, voilà. Ou alors, comme chez nous en France, nous avons quatre espèces de vipères, dont une espèce qui vit uniquement à plus de 2000 mètres d'altitude, donc dans le sud-est de la France, donc Mont Ventoux, Mont Serin, etc., et que l'on appelle la vipère d'Orsini. Et en France, la vipère d'Orsini, c'est la vipère la moins dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle se nourrit d'orthoptères, donc de sauterelles, de criquets, et du coup, son venin, il est adapté pour tuer des insectes et non des mammifères. Donc là, également, des serpents qui vont manger des oiseaux, donc encore une fois, une coulouvre des sculapes avec un pinson, ou alors, des serpents qui vont manger des oeufs. Et donc ça, c'est une bête qui vit en Afrique et qui ne se nourrit qu'avec des oeufs. C'est-à-dire qu'elle est tributaire de la reproduction des oiseaux. Et du coup, quand elle avale un oeuf, l'oeuf est rentré dans sa bouche, la coquille va se péter au niveau de ses vertèbres cervicales, le blanc et le jaune de l'oeuf vont lui tomber dans l'estomac et là, elle va recracher la coquille. Donc c'est vraiment un animal, vous voyez, on dit toujours que les serpents mangent des mammifères, etc. Ben non, ça mange un peu de tout, un serpent. Il y a même des serpents qui sont spécialisés pour manger des écrevisses. Il y a même des serpents qui sont spécialisés pour manger du crabe. Et comment ils font ? Ils attendent que le crabe soit en mue pour pouvoir manger le crabe. Donc vous voyez, vous avez des serpents qui vont être généralistes et vous allez avoir des serpents qui vont être vraiment spécialistes. Donc là, c'est le cas d'un spécialiste. Puis ben voilà, les serpents, ça se fait aussi manger, il n'y a pas de raison. Donc en France, nous avons un rapace qu'on appelle le circaïde Jean Leblanc et qui lui, est vraiment spécialiste de reptiles. Il va manger des lézards mais également des serpents. Donc là, c'est un jeune au nid dont les parents ont ramené une couleuvre helvétique. Et puis, ben voilà, tout à l'heure, on a vu le serpent qui mangeait la grenouille. chez les grenouilles, tout ce qui bouge, qui est suffisamment petit pour être avalable, est avalé. Et donc, c'est le cas notamment de ce juvénile de couleuvre helvétique qui passe à la casserole. Enfin bon, la grenouille, elle n'a pas mangé le serpent puisque j'ai fait la photo, la grenouille a eu très peur. Elle s'est figée comme ça et là, j'ai le serpent qui est ressorti et qui est reparti. Donc le serpent a eu la vie sauve mais la grenouille n'a pas eu sa nourriture. Donc, ce n'est pas terrible non plus. Donc, on parlait des poules ce matin mais donc, les faisans, c'est une véritable catastrophe pour la faune herpétologique. Pourquoi ? Parce que ce sont des lâchers de faisans pour faire plaisir aux chasseurs tout simplement. Et donc, du coup, cette photo-là, elle a été faite à Rambouillet donc avec un lâcher de faisans et comme tout galinacé qui se respecte, ça bouffe tout. Donc, si vous ne voulez pas avoir de biodiversité dans votre jardin, vous mettez des poules parce que les poules, ce sont des mangeuses aussi de serpents et notamment les faisans font un carnage très important au niveau des reptiles, des lézards et des serpents. Pourquoi ? Parce que les lâchers ont lieu surtout au mois d'août ou de septembre et c'est à cette période-là qu'ont lieu les misbas chez les vipères et chez les orvets et chez les cornelles et puis, c'est la période où on trouve tous les bébés des reptiles et des lézards et serpents. Je peux vous dire que ça peut être un carnage. Le chat, alors moi, j'adore les chats, mais le chat, c'est une véritable calamité pour la petite faune. Pourquoi ? Parce qu'un chat, déjà, il ne faut pas lui en vouloir, au chat, c'est un prédateur, ça fait partie je dirais de sa génétique que d'essayer d'attraper un oiseau, que d'essayer de jouer avec une souris. Voilà, ce n'est pas de sa faute au chat, sauf que le chat, c'est un animal domestique et le chat, ça ne fait pas partie de notre écosystème. Et il y a eu une étude au muséum qui a montré qu'un chat avait un impact sur 500 espèces animales. Il y a 13 millions de chats en France. Alors, bien sûr, tous les chats ne sont pas des prédateurs, etc. Vous avez des chats bibelots, des chats canapés, etc. Des chats comme la mienne qui est franchement très, très, très bête, si je puis dire, qui, voilà, qui ne chassent pas. Et donc, comment faire ? Je vous invite déjà à aller faire un tour sur le site de la LPO, qui va vous proposer pas mal de choses pour la sauvegarde des oiseaux. Mais la première chose à faire, c'est déjà de faire stériliser votre animal afin qu'il ne fasse pas des bébés partout. Après, lui mettre un collier anti-étranglement. Il ne faut pas non plus aller faire pendre votre chat dans les arbres du voisinage. Et lui mettre un collier avec une couleur vraiment flashy. Et lui mettre une, voire deux clochettes. Je dis bien deux clochettes parce que vous avez des chats intelligents qui coincent la clochette pour pas qu'elle teinte. Ou alors qu'ils se roulent dans le sable pour mettre du sable dans la clochette pour pas qu'elle teinte. Donc voilà, il y a des chats intelligents. Donc voilà, le chat, c'est vraiment un gros problème. donc je vous invite à aller sur ce site pour parler du chat. Alors, il y a des techniques anti-prédation. Attendez, je vais reboire un coup parce que ça y est, j'ai plus de... Les techniques anti-prédation, elles sont relativement simples. Donc ici, vous avez ce que l'on appelle une couleuvre vipérine. On l'appelle malheureusement l'aspic d'eau en France. C'est une espèce complètement inoffensive qui est une couleuvre qui essaye de mimer la vipère parce qu'elle a des dessins sur le dos comme beaucoup de vipères. Elle rend sa tête triangulaire, elle souffle, elle peut même attaquer, mais alors bouche fermée, c'est que du bluff. D'accord ? Les serpents que vous voyez dans l'eau en France, ce sont des couleuvres et particulièrement la couleuvre vipérine qui est un serpent qui va manger des poissons, des amphibiens, etc. Donc sa façon aux serpents de lutter contre le prédateur, c'est déjà de vider ce qu'il a dans son ventre, de régurgiter ce qu'il a dans son ventre afin de s'allonger, de sa... de s'alléger, voilà, c'est ça. Merci. Donc de s'alléger. Après, vous avez un autre serpent qui est absolument extraordinaire, qui est aussi... Ben oui, je sais, mais voilà. Pardon ? Ben ouais. J'essaye de finir. Et donc, je suis désolée, mais bon, on a attendu aussi les retardataires, etc. Donc il faut aussi que j'arrive à dire tout ce que j'ai à dire. Donc, il y a une autre couleuvre qui est absolument extraordinaire, c'est donc la couleuvre helvétique. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle a mis au point comme technique en triprédation ? Eh bien, c'est génial, elle va faire la morte. C'est-à-dire qu'elle va se mettre sur le dos, comme ça, elle va montrer donc ses plaques ventrales, et puis elle va ouvrir la bouche, elle va laisser pendre sa langue, et elle va vider son cloaque. Et là, mais ça pue. Mais alors, ça pue vraiment très, très, très fort. Et ça, ça veut dire, au prédateur, donc non charognard, c'est, eh, oh, tu ne peux pas me manger, je suis pourri depuis trop longtemps, donc je suis immangeable. Et c'est vrai que quand vous faites du terrain et que vous rentrez le soir à la maison, et là, vous avez votre mari qui vous dit, ah, tu as trouvé des couleuvres helvétiques aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi ? Je dis, parce que tu pus. Et ça sent vraiment très, 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 très fort. Donc voilà, donc une couleuvre en train de faire donc la morte. Et vous voyez, toutes ces taches blanches qu'elle a sur le ventre, et bien je pense que ça vient donc du, ça peut expliquer le pourquoi on pense que les serpents têtent les vaches. Je ne sais pas si vous connaissez donc cette histoire donc dans notre pays où on vous dit, ah, mais les serpents, ils rentrent dans les étables pour donc, pour têter les vipères, pour têter les vaches. Donc ce sont soit des vipères, soit des couleuvres. Alors, est-ce que les serpents rentrent dans les étables ? Oui, oui, bien sûr, mais pas pour les vaches. C'est tout simplement parce qu'il y fait chaud, d'accord ? Et la plupart du temps, donc ce sont des couleuvres qui rentrent dans les tables pour trouver un endroit pour pouvoir y pondre donc leurs oeufs. Qu'est-ce qui arrive au serpent qui rentre dans une étable en France ? Eh bien, il se prend un coup de pelle. Il se fait éclater. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir avec le serpent ? Eh bien, toutes ces taches blanches-là, ça vient donc de son cloaque. Les serpents, ils n'ont pas de vessie. C'est-à-dire que ce qui va sortir de son cloaque, ça va être, je dirais, un mélange, donc durée concentrée, avec les excréments. Et les oeufs, donc des serpents, eh bien, ont une enveloppe blanchâtre. dont tout ce blanc doit certainement rappeler le lait chez des vaches. Je vais aller très, très vite. Donc voilà, pour les amours, on a les vipères en train de copuler. Il faut savoir que les serpents, ils ont deux zizis. Ils ont des hémipénis. Ce sont un pénis en deux parties. et comme vous pouvez le voir, avec des petits crochets au bout. Et donc, lors de la copulation, le mâle va introduire un seul de ces pénis à l'intérieur de la fente cloacale de la femelle. Et donc, ces petits crochets vont s'agripper à l'intérieur de la paroi utérine et va s'y maintenir. Ça signifie que si on enquiquine un couple en train de copuler, eh bien, le mâle peut prendre peur ou la femelle et tracter son partenaire par le pénis. Donc ça ne doit pas être très, très, très agréable. Donc j'accélère, j'accélère, j'accélère. Les vipères vont mettre au monde des bébés. C'est-à-dire que les vipères, elles sont dites vivipares. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les œufs sont couvés dans le ventre de la femelle et les embryons vont se développer à l'intérieur du ventre et au moment où il va y avoir toute une gestation et au moment de la naissance, la femelle va accoucher d'un petit qui est complètement entouré encore de son enveloppe et qui est complètement formé et qui pourra mener sa propre vie et qui a déjà du venin. Et on ne s'amuse pas avec un vipéro parce que les toxines sont les mêmes que chez l'adulte. Alors ça, je ne vais pas avoir le temps. Tant pis. Alors pareil, vous allez avoir les couleuvres qui, elles, vont pondre des œufs et vous avez vu, encore une fois, les œufs sont blancs. Et donc, si je suis arrêtée sur cette image, c'est qu'ici, vous avez deux pontes de couleuvres helvétiques. Et il s'avère que la plupart du temps, les couleuvres, elles vont pondre à un endroit connu qui va servir finalement de nursery. Donc, vous pouvez avoir des centaines d'œufs qui sont au même endroit. D'accord ? Et les œufs, comme vous pouvez le remarquer, sont collés les uns aux autres. Et là, on a découvert un truc absolument extraordinaire, c'est que les embryons communiquent entre eux. Donc, ils ne communiquent pas avec la mer comme tout à l'heure avec les poules, mais ils communiquent entre eux. Et pourquoi ? Et comment ? En utilisant les battements de leur cœur. Donc, ils vont accélérer les battements cardiaques pour augmenter leur croissance afin que tous les bébés puissent sortir en même temps. C'est ce que l'on appelle la synchronisation. Et donc, pourquoi ils font ça ? Eh bien, tout simplement parce que si vous avez plein de bébés qui sortent en même temps, eh bien, le prédateur du coin, eh bien, il ne peut pas tout manger. D'accord ? Donc, c'est ce que l'on appelle l'éclosion synchrone qui est également connue chez les tortues marines. On en discutait tout à l'heure. Donc, voilà comment va sortir un bébé. Donc, la première chose, eh bien, il sort la langue pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, voilà un bébé qui est encore relié à son vitellus qui sert de nourriture à l'intérieur de l'œuf, comme chez les oiseaux, d'ailleurs. Et puis, le vitellus est relié au bébé par un cordon. Voilà, on le voit bien ici. Et le cordon, lui, il va sécher et il va tomber. Est-ce que j'ai encore 5-10 minutes ? Ouais ? Bon, alors je continue. Bon, tu vois, tout le monde veut que je continue. Il y aura moins de questions. Après, je peux répondre lors de... Voilà, dans d'après. Donc ici, alors, de parler de soins maternels chez les serpents, il y a quelques espèces qui vont s'occuper notamment de leurs œufs parce que la plupart du temps, elles pondent leurs œufs et puis, elles s'en vont et puis, ce qu'il adviendra de la ponte et des petits. Sauf, chez certaines espèces, vous allez avoir, comme ici, chez les pitons, la femelle qui va pondre ses œufs, qui va s'enrouler autour, qui ne va plus manger pendant tout le temps d'incubation, qui peut durer deux, voire trois mois, ça dépend de la température extérieure, et qui va augmenter sa température corporelle par contraction musculaire. Et en augmentant sa température corporelle, elle va donc augmenter la température d'incubation de ses œufs. Après, une fois que les bébés vont être sortis de l'œuf, ben, voilà, il leur arrivera ce qui leur arrivera. Donc, elles s'en fichent un peu, si je puis dire. Et puis, vous allez avoir un super papa ou une super maman qui est le cobra royal. Et le cobra royal, lui, je dirais, il va pondre des œufs, donc il va faire un nid, elle va pondre ses œufs, et le couple va garder notamment le nid. Donc, s'il y a un prédateur dans le coin, il peut se faire attaquer. Donc, il y a vraiment un soin apporté aux œufs, encore une fois, chez cette espèce-là. Alors, vraiment, si, je dirais, parler d'intelligence chez les serpents, ça me paraît un peu exagéré, mais effectivement, de parler d'adaptation au milieu, etc., franchement, c'est chez les serpents marins, qui sont vraiment des espèces absolument extraordinaires, qu'on voit vraiment l'adaptation à ce milieu qui est quand même très, très particulier, ici, en Nouvelle-Calédonie. Donc, déjà, il ne faut pas confondre ce que l'on appelle les serpents de mer et les serpents marins. Les serpents de mer, c'est né de l'imagination fertile et débordante de l'espèce humaine, d'accord ? Ce sont des animaux qui vont se déplacer comme ça, alors que d'un point de vue anatomique, c'est absolument impossible, d'accord ? Donc, ça, Néfi, au revoir, ce n'est pas possible. Mais par contre, on va parler, effectivement, de serpents marins. Alors, les serpents marins, on en trouve un petit peu partout dans le monde, sauf en Atlantique, sauf en Méditerranée et sauf en mer Rouge. Donc, quand on me dit « Ah, mais j'ai vu un serpent marin en allant plonger aux Antilles, voilà, en Guadeloupe, etc., ce ne sont pas des serpents, ce sont des poissons donc serpentiformes, d'accord ? Qui peuvent, effectivement, pour un néophyte, ressembler à un serpent, mais ce n'est pas le cas. Donc, tous les serpents marins sont tous issus des serpents terrestres, d'accord ? Et notamment, ils viennent tous d'Australie, Asie du Sud-Est, etc. et ils ont colonisé plusieurs fois au cours de l'évolution le milieu marin. Donc, ils ont tous une respiration pulmonaire et je vous parlais tout à l'heure du poumon saculaire. Le poumon saculaire chez les serpents marins est hyper important parce qu'il va jusqu'au cloaque de l'animal. Il va servir, bien sûr, de réserve d'air, mais il va également servir de ballast pendant les plongées, etc. Donc là, on a un serpent qui est en train de remonter à la surface pour respirer, pour reprendre de l'air. De plus, plein d'adaptations au milieu marin, à savoir qu'ils vont avoir des clapets au niveau des narines. Voilà. Ici, les clapets sont fermés, ici, ils sont ouverts. Et ça, c'est valable également pour le cloaque. C'est-à-dire qu'en plongée, ils ferment tout. Toutes les écoutilles sont fermées et hop, le serpent, il peut plonger. Ils ont également des glandes à sel pour pouvoir se débarrasser du sel. Et ils ont vraiment une adaptation extraordinaire, c'est au niveau de leur queue. Leur queue s'est aplatie latéralement, en forme de palettes natatoires. Et c'est cette palette qui va leur permettre de se déplacer dans le milieu marin. Après, vous allez avoir deux grands groupes chez ces serpents marins. Ce que l'on appelle les serpents marins amphibies. Ce sont des serpents marins qui vont aller uniquement dans la mer pour chercher leur nourriture. Ils vont manger des poissons. et là, après, ils vont ressortir de la mer pour aller thermoréguler comme ici. Là, vous en avez plusieurs. Il y en a un ici, il y en a un ici, un ici. Ça, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ils vont pondre également leurs oeufs sur la terre ferme. Et vous allez... Voilà un autre en thermorégulation dans la végétation. Et puis, vous allez avoir les serpents marins vrais qui sont des serpents qui, eux, ne vont jamais quitter le milieu marin. Donc, du coup, ils vont manger, ils vont faire leur mue, ils vont s'accoupler, ils vont faire des bébés puisqu'ils sont vivipares. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas pondre des oeufs. Les oeufs, c'est poreux. Donc, du coup, ils ne seraient pas viables. Et donc, ce sont des animaux qui ne vont jamais plus sortir du milieu marin. Et d'ailleurs, le serpent le plus commun au monde est un serpent marin et que l'on appelle notamment la pélamide. Et c'est un animal qui est pélagique et que l'on trouve franchement un peu partout sur notre planète. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment différents milieux qui sont colonisés. Donc, ici, la fameuse aspic d'eau, vous savez, celle qui fait tant peur aux gens quand ils vont se baigner notamment dans les rivières françaises. Donc, il y a vraiment une espèce franchement complètement inoffensive. Mais c'est une couleuvre. Donc, n'ayez pas peur. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas trouver des vipères dans l'eau. Si la vipère allait tomber dans l'eau, je dirais, oui, elle sait nager, la vipère. Mais ce n'est pas son milieu à la vipère. Alors que là, pour la couleuvre vipérine, c'est vraiment son milieu. Et vous faites, je ne sais pas moi, les gorges de l'Ardèche, par exemple, je dirais, les serpents que vous voyez dans l'eau, c'est soit la couleuvre vipérine, soit la couleuvre helvétique que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, milieu terrestre, mais également des serpents qui peuvent être arboricoles ou même certains qui sont complètement arboricoles ou même certains que l'on pense, par exemple, je pense à l'anaconda qui est vraiment une espèce donc aquatique. Eh bien, on a trouvé des anacondas en haut des arbres en train de thermoréguler. Et puis, une autre bestiole absolument extraordinaire qui vit en Asie du Sud-Est, c'est les serpents volants. Vous avez des serpents non pas qui volent comme les oiseaux, mais comme cette espèce qui va notamment se laisser tomber d'arbre en arbre et qui va donc passer d'un arbre à un autre en déplaçant ces côtes de façon à les aplatir et donc à planer finalement d'un arbre à un autre. Voilà. Et puis, vous avez des animaux aussi que l'on va trouver dans les déserts. Vous le voyez là, mon serpent ? Le voyez-vous ? Non, hein ? Il est là. Alors, en plus gros, il est là. Là, vous avez un oeil. Et donc ça, ce sont donc les serpents que l'on va trouver dans les déserts. Et donc, notamment, ils vont avoir les yeux sur le dessus de la tête. Et là, il chasse en embuscade à l'affût. Il attend que la proie passe à côté de lui. Voilà. Donc, la même qui est sortie. Et vous voyez un déplacement latéral. Alors, si j'ai encore deux petites minutes, c'était juste pour... Parce que là, on a parlé de biologie, de comportement, etc., d'adaptation chez les serpents. Et je n'ai pas trop parlé d'intelligence. Mais par contre, chez les lézards, quand même, il y a des trucs absolument extraordinaires. Et notamment, chez le pogona, ce lézard, c'est une bête qui est énormément vendue en terrarophilie, donc, voilà, en captivité. Il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce assez commune. Et il y a eu des expériences de fête, notamment avec ce lézard, à savoir qu'on met ce lézard dans un terrarium avec une porte. Et puis, de l'autre côté de la porte, il y a une gamelle avec des insectes ou avec des verres de farine, donc avec de la bouffe. Et il faut savoir que les lézards, ce sont vraiment des ventrapattes. Et vraiment, ils adorent manger. Et du coup, le lézard, il voit la bouffe derrière la porte. Et donc, le terrarophile lui a montré comment ouvrir la porte. Et bien, le lézard, au bout d'une bonne dizaine de fois, il a fini par comprendre comment il fallait ouvrir la porte pour pouvoir accéder notamment à la nourriture. Bon. Donc, il a réussi à faire ça sans problème. Après, ils se sont amusés à mettre d'autres pogonas dans le même terrarium pour voir si le premier pogonas intelligent, entre parenthèses, apprenait aux autres notamment à ouvrir la porte. Apparemment, ça n'a pas trop marché. Mais par contre, ils se sont amusés à mettre la vidéo en continu du premier lézard qui arrivait à ouvrir la porte. Et les autres, en regardant la télé, ont fini par comprendre comment il fallait ouvrir la porte du terrarium. Comme quoi, pour trouver la bouffe, c'est pas mal. Et après, c'est vrai que moi, j'ai vraiment un petit contact assez particulier notamment avec les lézards. Donc là, c'est un lézard des souches. C'est une espèce française, donc protégée, parce que tous les reptiles de France sont protégés, on n'a pas le droit de les tuer. Bref, vous n'avez le droit de rien faire. Et donc, du coup, je m'approche en rampant du lézard et je lui parle et je lui parle et je lui parle et je lui parle et puis là, le lézard, il vient vers moi. Donc, mon mari, il a trouvé la solution, il dit que c'est parce que je le saoule et que c'est pour ça qu'il vient vers moi. Donc, voilà. Mais ça marche avec tous les lézards. J'ai tenté l'expérience avec des iguanes en Guyane, des varans en Asie du Sud-Est, etc. et tous les lézards que j'ai eus entre les mains et avec lesquels nous avons causé, n'est-ce pas ? Eh bien, j'en fais ce que j'en veux. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà, je les saoule. Voilà. Bon, ça, ce sont mes bouquins. Donc là, vous aurez en dédicace 50 idées fausses sur les serpents. Sinon, je me suis amusée aussi à écrire un livre où je me suis bien éclatée, à savoir les serpents dans toute la mythologie d'un peu partout dans le monde. Et puis, avec les éditions Koye, on a lancé une collection de beaux livres sur la faune française parce que j'en avais marre de voir toujours des beaux livres avec l'anaconda, le mamba, le crotal, etc. Et rien sur les espèces françaises de chez nous. Et finalement, on a sorti une série de beaux livres sur toute l'herpétologie et la batracologie française. Merci ! Applaudissements ...